bonjour aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'appelle mon chat le plus bête du monde c'est parti vous me direz à la fin sur des vidéos ou en photo ce que vous avez trouvé de bizarre dans cette histoire mon chat le plus bête du monde texte et illustration de gilles bachelet mon chat le plus bête du monde mon chat est très gros très gentil et très très bête quand mon chat ne mange pas il dort quand il ne dort pas il mange quand il ne mange pas il dort et réceptionnellement mon chat s'accorde quelques minutes d'exercice quand mon chat dort sur le canapé je dois prévenir les invités qu'il ne s'agit pas d'un coussin mais la plupart du temps mon chat se passe très bien du canapé si je ne lui verse pas ses croquettes dans sa gamelle mon chat peut se laisser mourir de faim devant une boîte ouverte mon chat oublie toujours de s'essuyer les pattes avant de piétiner mon travail mon chat pense toujours qu'il fait caca à la verticale de sa de son cerveau à part ça mon chat est propre très propre très propre vraiment très propre d'une propreté presque excessive qui frise parfois la coquetterie ayant toujours vécu dans un appartement impeccable mon chat n'a jamais vu de souris c'est dommage il semble aimer beaucoup les animaux il paraît que les chats retombent toujours sur leurs pattes le mien non j'ai peint de nombreux portraits de mon chat je n'ai jamais réussi à en vendre un seul peut-être aurais-je dû choisir un chat avec un pelage plus gai un ami m'a offert récemment un ouvrage sur les chats je ne sais je ne suis pas arrivé à déterminer exactement à quelle race appartient le mien et c'est la fin de cette histoire qui s'appelle mon chat le plus bête du monde mais alors les enfants c'est vraiment un chat qu'il a le monsieur dans sa maison vous allez pouvoir en parler avec vos parents je vous embrasse à bientôt pour une nouvelle histoire ciao